Bonjour, donc la saison d'hiver, quand il y a la mise en route du chauffage, il peut y avoir des éléments qui ne chauffent pas. C'est-à-dire qu'une moitié chauffe et l'autre moitié ne chauffe pas. Donc là, il faut une purge. Mais ce qu'il faut bien comprendre sur les radiateurs, sur ce genre de radiateurs, alors ça ce sont des radiateurs en fonte avec des éléments qui permettent de fluidifier l'air, l'air qui monte en poids, qui est en bas, et qui remonte, chaud, et qui redescend sans arrêt. C'est de la convection, ça s'appelle de la convection, ce sont des convecteurs d'air, d'air froid en air chaud, c'est ça, des convecteurs. C'est comme les convecteurs électriques, vous avez toujours un courant d'air au-dessus, vous voyez bien, il y a de l'air qui sort comme ça. Alors, pour que ça fonctionne correctement un radiateur en fonte comme ça, ou autre radiateur, il y a quatre choses à faire. Il y a déjà la purge, on va la faire ensemble, très très simple à faire. La purge à faire avec une petite vis qui est sur le côté, je vais vous montrer comment on fait très simplement, vous n'allez pas vous embêter, vous allez voir. Vous avez le nettoyage des éléments à faire, absolument, toujours, avant l'hiver, toujours nettoyer son radiateur, ou ses radiateurs si vous en avez plusieurs. Et ça on le fait avec un pinceau et un aspirateur, très très simple à faire, vraiment, ce sont des choses à portée de tout le monde. Il y a aussi l'isolation, si vous avez des murs en plâtre, etc., ou des matériaux poreux qui absorbent la chaleur, il faut mettre des plaques d'aluminium comme ça, avec du carton et des feuilles d'aluminium. Ça augmente la convection, parce que la convection de l'air, plus que la convection est rapide, et plus que vous allez avoir un flux de chaleur constant dans la pièce. Très important, la vitesse de la convection du radiateur. Si par exemple, votre radiateur, il est saturé de meubles, de vent, regardez la photo, voyez, et tout ça, ces meubles-là, il faut éviter, des linges, des meubles, des boîtes de chaussures, il faut éviter de mettre ça devant un radiateur, car la convection de l'air est plus faible. Voilà, donc, il y a quatre choses à faire, convection, nettoyage, isolation et purge. Et vous allez avoir des radiateurs qui chauffent correctement pendant six mois, pendant la saison d'hiver. Alors, pour commencer, on va faire la purge. La purge, c'est très simple. Je rapproche un peu la caméra, et vous allez voir. La purge, je vais avoir une petite vis sur le côté, là, qu'on dévisse. Alors, quand le radiateur est allumé, quand l'eau chaude circule à l'intérieur, elle peut être entre 40 et 60 degrés. Donc, c'est très dangereux de faire la purge sans gants. Alors, mettez toujours des gants, des gants de travaux, comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'eau qui sort, mais il faut toujours mettre des gants, de façon à prendre la petite vis, comme ça, et à la desserrer quand on va la desserrer avec la pince. Alors, c'est très simple. On dévisse un peu, et on desserre jusqu'à temps qu'on a une sortie d'eau pour enlever l'air du radiateur, car il y a de l'air à l'intérieur. Quand les radiateurs sont éteints, l'air pénètre dans le circuit de chauffage, et des éléments, après, ne chauffent plus. C'est parce qu'il y a de l'air dedans. Alors, c'est très facile de faire une purge. On commence déjà par préparer un récipient qu'on va mettre sur le côté. Et, alors, il y a deux manières de le faire. Ou bien, vous le faites avec la bouteille, une bouteille d'eau. Ou alors, vous prenez un sac plastique. S'il n'y a pas beaucoup de place, prenez un sac plastique. Vous le mettez sur le radiateur, comme ça. Voilà, c'est simple. Et, vous mettez la vis de purge. Alors, ce que vous faites, vous desserrez un peu la vis de purge. Voilà, là, elle est desserrée. Ça coudre, ça goutte. Et quand je vais allumer, il va y avoir de la pression. Donc, vous mettez le sac, comme ça. Et, vous entendez, là ? Voilà. Alors, vous ne desserrez pas à fond, sinon, ça va gigler et la petite vis va tomber au fond. Et après, c'est un peu délicat pour remettre, surtout quand c'est de l'eau bouillante. Mais avec la bouteille, ce qui est bien, c'est que la bouteille, on peut faire un truc sympa avec la bouteille. Je vous montre. Je pousse un peu la caméra. Le zoom. La bouteille, on fait un petit trou, à cette hauteur-là, à peu près, de façon à laisser rentrer la vis à l'intérieur. Voilà, comme ça. Pour que la vis de purge, elle rentre à l'intérieur. D'ailleurs, on enlève le bouchon, pour pouvoir compresser. Si vous n'avez pas de place, le mur, vous mettez votre bouteille à l'intérieur, comme ça. Vous voyez ? La bouteille est placée. Je le fais doucement pour que vous compreniez bien. La bouteille est placée, là. Mais, là, vous vous demandez comment vous allez desserrer la vis. C'est pour ça qu'on va découper le haut de la bouteille, car l'eau, en général, elle tombe vers le bas. Alors, on découpe le haut de la bouteille avec un ciseau. Voilà. Alors, ça coupe un peu, faites attention. C'est du plastique qui coupe, deux fois. Voilà. Là, on a préparé son récipient pour faire la purge. Donc, vous avez votre récipient avec la vis de purge, qui est là. Vous voyez ? Alors, là, c'est simple. Vous prenez votre pince. Et avec votre gant, vous desserrez un peu la vis, car deux fois, elles sont un peu bloquées. Vous entendez ? Ça coule. D'accord ? Je rapproche un peu la caméra, pour que vous voyez bien ce que je fais. Et avec votre gant, là, l'eau est récupérée. Alors, ça, c'est... Quand il n'y a pas beaucoup de place, on met une bouteille comme ça. Vous pouvez la tenir à la main, s'il n'y a pas de mur, bien sûr. Et vous desserrez votre... Vous avez entendu ? Voilà. Et là, on enlève l'air. Alors, vous desserrez, pas tout entier. Sinon, vous allez avoir un jet d'eau assez puissant. Ça peut éclabousser partout. Alors, vous laissez la purge se faire tranquillement. Jusqu'à temps. Jusqu'à temps. Qui a pu l'air. Et vous contrôlez vos éléments, comme ça. Si c'est chaud. Si les éléments sont chauds sur la totalité du radiateur, c'est que la purge est correcte. Et vous laissez votre radiateur, comme ça, avec l'écoulement du petit jet. Alors, l'eau, là, n'est pas très chaude, parce qu'il ne fait pas très froid à l'extérieur. Et c'est un thermostat à l'extérieur. Donc, moi, je peux mettre mon doigt. Ce n'est pas très grave. Mais quand l'eau est très chaude, mettez un gant. Vous voyez ? Et on laisse couler l'eau, comme ça. Il faut que ça fasse un jet constant, sans bulles d'air. Et vos éléments vont récupérer toute leur chaleur. Alors, ça peut durer 5 minutes. C'est à vous de voir, par rapport à votre installation. S'il y a beaucoup d'air, il faut laisser couler beaucoup. Voilà. Donc, on laisse couler. Très simple. Très pratique. Il n'y a pratiquement rien à faire. Avec une pince et des gants, on dévisse. Et vous laissez le petit jet, là, qui sort, couler jusqu'à temps qu'il n'y a plus d'air à l'intérieur. Ensuite, quand c'est fini, vous revissez. Alors, si c'est chaud, vous prenez votre gant, bien sûr. Et vous revissez la vis. Voilà. Là, c'est bon. Vous remettez un petit coup de pince, sans forcer dessus, car c'est très fragile. Juste un petit coup de pince pour serrer la vis. Et vous avez fait votre purge. Alors, faites ça sur tous les radiateurs. Donc, quand on a fini la purge, vous récupérez votre bouteille. Vous avez votre eau de purge que vous mettez dans le lavabo. Alors, pour ça, c'est fini. Là, vous avez fait votre purge. Ensuite, pour le nettoyage du radiateur. Alors, le nettoyage du radiateur, c'est très simple. Il faut le faire absolument. Vous allez comprendre pourquoi. Avec un aspirateur. Avec un aspirateur. Et un pinceau. On nettoie tous les éléments du radiateur. Ce qui va permettre à l'air de monter correctement. Alors, je ne sais pas si vous voyez, deux fois, au-dessus des murs des radiateurs, vous avez des toiles d'araignée. C'est parce que la poussière est aspirée. La poussière qui est à l'intérieur des éléments, elle est aspirée. Elle sort du radiateur. Elle vient se coller au-dessus du plafond. C'est pour ça qu'on a toujours des toiles d'araignée au-dessus du radiateur. Donc, vous mettez un petit coup de... Parce qu'il y a un cas, vous en avez toute la poussière, comme ça. Vous en avez toute la poussière. De haut en bas. Vous le faites directement. Toute la poussière, vous en avez. Ah, c'est très simple, après. Voilà. Donc, ça, vous avez compris, c'est très simple. Donc, vous avez fait la purge. Première chose. Vous avez fait le nettoyage. Très bon. Vous avez maintenant, après, une chose à faire. C'est de mettre des feuilles d'aluminium. Avec du carton. Donc, pour ça, vous avez besoin de plaques de carton, comme ça. Et du papier d'aluminium. Vous faites des plaques d'aluminium. Et vous les mettez derrière le radiateur. De façon à avoir une bonne convection. Voilà. C'est ça, la convection de l'air. La convection de l'air, c'est d'augmenter la vitesse. La vitesse du radiateur. Si, par exemple, votre radiateur, vous mettez, par exemple, des sacs devant, ou des choses, ou n'importe quoi. On peut mettre n'importe quoi devant. Des chaussures, des linges. Il ne faut pas... Un radiateur, il faut le laisser libre. Il ne faut pas l'encombrer. Parce que l'air ne passe plus après dans les éléments. Et vous avez une mauvaise convection. Ça veut dire que l'air froid qui est au plafond, elle va mettre plus de temps à redescendre en bas. Parce que plus que l'air monte, rapidement, et plus que vous avez un flux d'air qui est réchauffé constamment, donc vous gardez une température constante. Il y a la vitesse aussi qui compte. La vitesse de convection. Et ça, c'est très important. Donc, on n'y pense pas. Mais il faut le faire. Et c'est pour ça qu'on tue des radiateurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a des fois, quand vous mettez, par exemple, je mets une feuille de papier, et vous avez un flux d'air qui sort. On voit bien. Regardez bien ma feuille de papier. Elle bouge. Ça veut dire que l'air monte correctement. L'air froid qui est en bas, qui est au sol, elle remonte correctement au plafond. Ensuite, l'air qui est au plafond redescend en bas, parce que l'air froid pèse plus lourd que l'air chaud. Et quand elle s'est réchauffée, elle remonte en haut. Donc, plus que la vitesse de convection est rapide, et plus que vous avez un appartement qui est chaud. Donc, pas encombrer le radiateur. Isolez les murs qui sont autour du radiateur, et faites une purge pour avoir tous les éléments chauds. C'est trois choses à faire, en réalité. Très simple, à la portée de tout le monde, un aspirateur, une pince, un gant, une bouteille, et vous avez des radiateurs qui vont fonctionner correctement. Et vous pouvez avoir un gain, quand même, de chauffage très important, grâce à ça. Alors, pas de linge dessus, pas de boîte de chaussures, pas de sac devant, pas de poubelle. Vous ne mettez rien devant, vous ne mettez rien, pas de choses comme ça devant, ou de chaussures, ou de sac, vous ne mettez rien devant. Vous laissez votre radiateur libre, libre. Il faut qu'il soit vraiment bien aéré, car l'importance d'un radiateur, c'est de convertir l'air. C'est ça, c'est un convecteur, un radiateur. S'il n'y a pas d'air dans la pièce, sous vide, ça ne marcherait pas. L'élément, il serait chaud, s'il n'y avait pas d'air dans la pièce, on serait sous vide, comme dans une capsule Apollo, par exemple. Même si ça, c'était chaud, s'il n'y avait pas d'air, on ne réchaufferait pas l'air. C'est l'air qui est réchauffé. Le radiateur, par lui-même, il chauffe un peu, mais c'est l'air de la pièce qu'il récupère, donc il a converti la convection de l'air plus rapide, plus qu'elle est rapide et plus que vous avez une pièce qui chauffe. C'est pour ça qu'on a ce courant d'air qui monte en haut. Voilà, c'était juste une petite explication sur la convection et la purge. Donc la purge, vous pouvez la faire aussi avec un sac en plastique, comme je vous ai dit, un petit sac en plastique, ou alors vous choisissez le système de la bouteille. Alors ça, c'est très pratique, franchement. Un petit trou sur le côté et vous desserrez votre purge, vous n'avez pas d'eau sur les murs, pas d'éclaboussures, c'est très propre et en même temps, si vous le coincez bien, vous pouvez vérifier en attendant tous vos éléments pour avoir un radiateur qui chauffe correctement. Alors, les radiateurs en fonte, ce qui est bien sur ces radiateurs, c'est que les éléments sont séparés. J'aime beaucoup ces radiateurs en fonte. D'ailleurs, je crois que c'est le meilleur en fin de compte pour faire chauffer une pièce car on a l'air qui est bien brassé à l'intérieur du chauffage, bien brassé et qui est rendu après dans la pièce. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis bonne journée à tous et puis bonne continuation. Salut !